Salut à tous, à ce facteur on se retrouve pour le cinquième épisode sur Minecraft survie. Alors la dernière fois c'était un petit peu la catastrophe, je suis mort dans ma propre mine, j'ai essayé de chercher du diamant, ça n'a pas marché, j'ai trouvé surtout de la lave. Donc j'ai bien compris vos conseils, la prochaine fois que je fais ça, je vais miner entre les couches 11 et 12 pour éviter la lave et surtout pour espérer trouver un peu plus de diamants. De toute façon plus de diamants c'est pas difficile, j'en ai trouvé zéro. Aujourd'hui évidemment épisode de revanche, il va falloir se refaire, pour l'instant j'ai pas grand chose. Pioche en pierre, hache en pierre, du pain, du poulet rôti, du charbon et de la pierre, ça par contre j'en ai en masse dans mes coffres. Et donc l'objectif est d'essayer de trouver peut-être enfin du diamant et puis surtout, je ne vous le cache pas, j'ai fait un petit peu d'exploration. Et en fait il y a un village qui est quasiment juste derrière ma base à quelques minutes de route. Donc ça, ça fait très plaisir, on va pouvoir voir un peu ce qui compte m'échanger et puis peut-être commencer un petit peu le commerce d'émeraudes pour pouvoir trouver des trucs assez sympas et faire avancer un peu mon village. Enfin ma ville, parce que moi j'ai pas encore de village. Donc j'ai vu le village hier, quand je me suis baladé j'ai vu les ombres, j'ai été leur piquer quelques blés, mais par contre j'ai pas visité le village pour qu'on puisse le visiter ensemble et voir un peu au niveau du commerce ce qu'on peut faire. Donc la route est assez simple, c'est un petit peu tout droit, on traverse les mers et montagnes, hop là, suicide dans l'eau, non ça va encore. On traverse les mers et les montagnes, après il y a des grandes plaines et avec un petit œuf, avec un village de villageois, hop, qui a l'air quand même assez grand et surtout très très joli, un espèce de village sur l'eau tout ça. Ça fait plaisir de trouver ça, en tout cas si proche de chez soi. Vous voyez là je traverse et puis là on commence déjà à voir apparaître les ombres loin. Mais je suis vraiment dans un endroit bien, parce que là il y a plein de chevaux, il y a plein de cochons, il y a plein de poules, il y avait des vaches sur la gauche à un moment. Donc ça fait vraiment des bons endroits pour farmer. Et surtout le village c'est pas mal. Ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à trouver ensuite des pyramides ou des trucs de ce genre pour avoir des items un peu plus rares, ce serait vraiment pas mal. Donc, ce village est quand même assez grand en plus, c'est cool, donc j'espère qu'on va trouver des trucs assez sympas là-dedans. On va aller voir directement les petits villageois dans leur baraque, qu'ils me fassent des petits échanges, ce serait cool. Hop, ah, lui, du papier contre des émeraudes, un livre et des émeraudes contre un livre enchanté, ah, c'est cool. J'y connais rien à l'enchantement, mais il va falloir que je m'y mette, donc par contre 26 émeraudes ça me parait beaucoup. Du papier contre une émeraude, et c'est tout, il n'a rien à me donner, d'accord. Donc là il y a du blé, j'ai l'impression qu'on peut leur piquer et qu'ils disent rien. Donc franchement, moi j'ai pas trop trop de scrupules, je leur pique. Attends, 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 ah, lui du charbon c'est cool, un casque, ok, d'accord. Ensuite, toi, du papier, ah oui c'est des cartographes, c'est pour ça qu'ils veulent du papier. Ok, mais ils n'ont rien à m'échanger. Ensuite, chez eux, chez eux, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, une bibliothèque, ah, un petit objet de fabrication, rien de bien intéressant, d'accord. Donc il faudrait que je parle plutôt aux villageois plutôt qu'aux cartographes, hein. Alors lui, côtelettes de poids contre des émeraudes, du poulet cru contre des émeraudes. Donc lui, il pense qu'à la bouffe. Ah, c'est peut-être un boucher, ah, mais oui c'est ça. D'accord, c'est marrant ça en fait, selon leur métier, ils vont nous demander des trucs différents. J'ai l'impression que je viens de rentrer dans cette maison-là, d'accord. Ensuite, ah, lui il est forgeron d'outils, donc il veut du charbon. Oh, une pelle en fer, qui a l'air un peu améliorée en plus. Et toi t'es quoi ? T'es prêtre, donc tu veux de la chair plus prutifiée. Ah, ou des lingots d'or, ça c'est assez facile, neuf lingots d'or. A la limite, quand je vais refaire, si je ne meurs pas dans la lave, je pourrais avoir ce qu'il faut. Ici, ça doit être la chapelle en fait, vu que c'est à côté du prêtre. Il n'y a rien, ok, sur les toits je pense qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien, ok, on redescend. Alors, je n'ai pas tout visité. Lui, c'est le forgeron d'outils qui me propose sa pelle, d'accord. On s'y perd vite un peu dans le village, je ne sais plus déjà ce que j'ai visité ou ce que je n'ai pas visité. Là, c'est quoi ? Ok, une maison sans rien. Oh, des carottes, des carottes. On va piquer des carottes, voilà. Est-ce que je peux avoir des graines de carottes ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Vous replanterez, je suis désolé les gens. Lui, c'est qui ? L'armurier. Ah bah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il me donne des casques. C'est vraiment en fonction de... Oh, ils creusent aussi profond leur puits, eux ? D'accord. Ok. Ah, là où il y avait le cochon sur le toit, je n'ai pas trop visité, je crois. Ah, là, il y a des gens. Le boucher, ok, je l'ai vu. Le cartographe, ok. Et ensuite, 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 ici, petite maisonnette avec le prêtre et l'or. Mince, il faut que j'arrête de vous faire tourner en bruit durant cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai ici ? Un puits, d'accord. Ici, il y a quelqu'un à l'intérieur. Un autre boucher ou le même boucher, je ne sais pas. Il se déplace en plus, alors ça ne m'aide pas du tout. Là, c'est quoi ? Des pommes de terre ! Ouais ! Je vole tout, je vole tout, je vole tout. Je ne suis vraiment pas sympa. Mais j'espère qu'ils vont replanter comme ça quand je reviendrai dans quelques jours. Ils auront replanter... Ah, il y a la forge là-bas. La petite forge, je n'ai pas été voir. Toi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi ? T'es le boucher, ça se voit à ton tablier, en fait. Ok, vous, vous parlez encore dans votre coin depuis tout à l'heure. C'est un peu glauque. Je vais leur laisser quelques récoltes pour survivre. Et puis surtout, comme ça, si je reviens, je vais avoir des trucs. Alors là, un autre cartographe, mais qui n'a rien à me proposer. La forge. Wow, avec de la lave, il faudrait que je fasse pareil chez moi, ce serait sympa. Oh, un coffre ! Oh, du diamant ! Alors là, par contre, ça c'est bien. Je crois que, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent avoir des coffres dans leur maison. Mais ça, c'est génial. Puis ça, c'est quoi ? Des chaînes. Ah, bah c'est bien, là, du coup, diamant. Je vais pouvoir me faire ma petite pioche en diamant. Et on va pouvoir aller peut-être récolter cette fois-ci plus de diamant. Et comme ça, si je trouve de l'or, du charbon, je reviendrai pour les échanger contre des émeraudes. Après, ils ne m'échangent pas des trucs super géniaux, je trouve. Un casque, une pelle. Enfin, je préférais déjà une selle pour pouvoir monter à cheval, ce serait cool. Forgeron d'outils. Ben oui, non, ils me donnent tous la même chose. Puis arrêtez de vous déplacer. Il faudrait vraiment que je trouve un autre village aussi. Ou une pyramide, parce que là, boucher. Mais ils ont combien de bouchers, en fait, dans le chez eux ? C'est fou, ça ? Cartographe, ok. Bon, désolé, moi, je pourrais en avoir, ça va. Il faudrait que j'arrive à avoir du papier aussi. Mais après, je trouve qu'ils ne m'échangent pas contre des trucs super. Bon, voilà. Donc, objectif, retourner à la base maintenant, sans perdre le diamant. Donc, je suis en moins 69, 200. Donc, si je vais par là, ça augmente. Donc, ce n'est pas par là. Si je vais par là, c'est mieux. Et là, ça augmente. Donc, c'est par là, ma base, normalement. Attends, si je me souviens bien, par rapport à la forge, je suis même arrivé un peu par là. Donc, ce serait par là. Ça qui va commencer à faire nuit. J'ai intérêt de me grouiller, parce que si je perds mon diamant, j'avoue que je vais être encore bien, bien dégoûté. On va manger à fond, là, des pommes de terre. Des pommes de terre crues, c'est un délice. On va peut-être manger plutôt du poulet rôti. Voilà. Allez, on se dépêche. La base n'est pas trop loin. Mais par contre, la nuit arrive bientôt. Donc, je cours. Je mets en pause. Ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. On se retrouve dans la base. Alors, voilà ma base. Mais elle est bien gardée. Il y a des soldats archés partout. Il y a un creeper. Donc, on va essayer de ne pas faire sauter ma base. Ce serait sympa. On va passer par là. Au pire, si je meurs ici, on va dire que c'est moins grave. Je sais comment retrouver mes stuff. On va y aller en mission commando. Oh, merde, il m'a vu. Hop, 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 hop. Oh, tout ce qu'ils sont. Allez, venez par là. On s'éloigne de ma base, s'il vous plaît, les gens. Allez. Tout s'en rend. L'archer, là. Allez. Tac. Oh, il tire à travers son pote. Oh, merde. Bon, je vais peut-être mourir. Mais à cet endroit-là, c'est pas grave. Mais quand même. Je préférerais rentrer chez moi. Allez. On rentre. Oh, il y a un creeper sur ma base. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas prêt à dormir, moi. Ok, bon, on va attendre le jour. Je mets en pause. Oh, quoique, j'ai qu'à aller dans ma mine. Hop. Et je crois que je n'ai même pas de bois pour faire ma pioche. Ah, il me manque un bois. Il va falloir faire un sacrifice de parquet. Je t'aimais bien, petit parquet. Je te jure que dès que j'ai du bois, je te refais du parquet. Voilà. Tac, tac. Ok. Tac, tac. Et surtout, tac, tac, tac. Ah, la pioche en diamant. Ça, ça va changer la vie. Alors, on va se mettre par contre plastron, les bottes. Ça, c'est nickel. Le reste, on va mettre évidemment dans mon coffre parce qu'on est d'accord, je peux mourir bêtement de temps en temps. Pouces de chêne, on va les mettre en stack comme ça. Voilà. Les graines, ok. Ça, on va se garder des carottes, du pain. Les œufs, c'est pas mal. Ok. Bon. Eh bien, on va essayer cette fois-ci de retrouver, de mieux miner et puis trouver surtout du diamant, du charbon et de l'or pour pouvoir échanger tout ça aux villageois contre des émeraudes. Et puis après, on verra ce que je fais des émeraudes. Si déjà, il y a des crafts qui apparaissent avec les émeraudes ou sinon, je ferai des échanges assez sympas avec ces petits villageois. Donc, on va tester un peu la vitesse de la pioche en diamant et surtout sa solidité. Donc, on a dit couche 11 ou 12. On va commencer. Ah oui, j'ai pas de torches. J'ai du charbon ou pas ? Un charbon. Ah, j'ai pas de bois de toute façon. Charbon 5. Mais j'ai pas de bois. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant. Tac, tac, il y en a partout des torches. Ok, je vais en récupérer quelques-unes. Voilà, tac, on n'y voit plus grand-chose. Mais c'est pas grave. J'ai bouché cet endroit-là. Non, ah, je me disais, hop. Voilà. Je les déplacerai petit à petit. Et puis après, je vais me retrouver du bois comme ça. On va pouvoir faire plus de torches parce que sinon, je vais vite être embêté. Quitte à encore une fois casser mon parquet. Mon beau parquet que j'ai mis du temps un peu lire. Mais au moins, je vais avoir du bois. Et j'irai en chercher du bois quand il fera un peu plus jour. Alors, hop, un, deux. Voilà. On a dit des petits bâtons. Tac, voilà. Et on a dit des torches. Voilà, ce qui me fait 23 torches. Déjà là, c'est pas trop mal. Donc, vérifions un peu ma hauteur. Là, je suis couche 9. Donc, je suis trop bas. Donc, on va... Ah, ouais, c'est rapide. C'est bien mieux. On va aller là. Tac. Là, je suis couche. Hop. Un, trois. Couche 11. Donc là, normalement, je suis bien. Donc, torche du début. On se fait de la place. Et j'y vais. Et après... Oh, ouais, c'est rapide. J'espère trouver du diamant. Après, voilà, si je trouve pas de diamant, on essaie de trouver au moins du fer, du charbon. Enfin, histoire de me refaire un peu parce que là, c'est un peu une catastrophe. Bah, je mets en pause dans le temps que je mine. Et puis, je vous dis quand je trouve des trucs sympas. Alors, je tombe directement dans une grotte que j'ai déjà visitée. Mais du coup, il y a du charbon. Donc, je vais pouvoir le récupérer. Vous voyez, il y a des torches que je vais pouvoir récupérer aussi. Tac. Vas-y, récupère, récupère. Hop. Tiens, il y a un zombie là-dedans. Je ne me rappelais plus qu'il y avait des zombies. C'est quoi ici ? Des champignons. D'accord. Je vérifie si je suis pas à côté de trucs. Voilà. Du charbon à fond. Comme ça, ça me permettra de les échanger contre les émeraudes, contre les villageois. Et puis, ça me permettra sinon de faire des torches. Hop. Alors, je ne me rappelle déjà plus d'où j'ai déboulé, par contre. C'est pas grave. En face de charbon, je crois. Tac. Charbon. Hop. Je suis sûrement arrivé de là, d'ailleurs. Hein ? C'est ça, hein ? C'est ma mini-basse, ça ou pas ? Euh, non. Ça, c'est une autre. Voilà. J'ai retrouvé mon couloir. Donc, je fais comme si la mine n'existait pas et je continue de creuser. Toujours en couche 11, normalement. Voilà. Donc, là, je suis... Oh ! Je suis tombé dans un trou. Ah, je suis tombé dans ma mine d'en dessous. Puisqu'il y avait du sable qui avait dû s'écrouler. Oh, dis donc, eh ben... On n'est pas sorti de l'auberge, hein, si je puis dire. Allez, on est reparti. Alors, je viens de trouver de la lave. Je pense que je suis dans la même mine que d'habitude. Je vais quand même aller vérifier. Est-ce qu'il y a des torches ? Ouais, oui, oui. C'est bien ça. Je suis bien dans la même mine que d'habitude. Je suis toujours... Ouais, d'accord. Donc, ce qu'on va faire... Hop, regardez. Je me fais mon petit chemin. Tac. Et à la limite... On minerait bien... Mais j'ai déjà miné en couche 11. Il y a quand même pas mal de trucs en couche 11, déjà. Ok. Hop, on va faire comme si ça n'existait pas. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et on va miner ici. Toujours en couche 11, hein. On est d'accord. C'est parti. Je vais continuer de faire mon petit chemin pour pas que je me gourde de route sur le retour. Je veux vraiment pas retomber sur mes pieds comme je faisais la dernière fois. Allez, on est reparti. En fait, j'ai trouvé pas mal de fer, déjà, sur le chemin. Bon, c'est pas vraiment ce que je cherche le plus. Mais au moins, déjà, je vais pouvoir me refaire des outils en fer. Alors, là, je viens de rejoindre une autre mine avec des monstres que je ne crois pas connaître cette fois, par contre. Alors, on va se libérer de la place, voir ce qu'il y a, s'il y a du diamant, s'il y a des torches. Oh, il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de fer. Alors, on m'avait dit, hein, Asphax, prends un seau avec de l'eau. Et j'ai dit, oui, quelle bonne idée. J'ai oublié d'en prendre un. Donc, du coup, j'ai pas de seau avec de l'eau. Vous m'en excuserez en cas de décès. Ok, là, il n'y a rien. Enfin, il y a juste du charbon. Ce qui est bizarre, c'est que j'entends des monstres qui ne sont pas là. Ça veut dire qu'ils peuvent m'arriver sur la figure n'importe où. Et ça, j'aime pas trop. Ok. Je prends pas le risque, hein. Je bouche toute la lave. Je ne mourirai pas dans la lave. Merci de votre compréhension. Ensuite. Ah ! Là-bas, c'est glauque. Là, ça fait monstre, genre. Ok, encore du fer. Très bien. J'ai toujours pas trouvé d'or. Le coup, j'en avais plein. Jusqu'à mourir, évidemment. Mais là, il n'y en a pas. Il y a peut-être plus dans les couches 5 ou 6 de l'or, après tout. Bon. Par contre, le niveau fer, c'est pas mal. Ensuite. Est-ce que je grimpe là-dedans, dans ce truc à mourir, là ? Ah là là ! Et il y a un étage, là aussi ? Attendez. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouais. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Ok. Ensuite. Aïe. Là-dedans. Oh oh. J'ai trouvé un passage. J'ai trouvé un passage. Oh. De la lapis-lasur. Oh. Un monstre. Est-ce que je tente le combat rapproché ? Arrête de bien viser. Je bouge, pourtant. Voilà. On va manger du pain. On va se refaire en point de vie. Voilà. Ok. Est-ce que je continue ? Oui, parce que... On sait jamais. On pourrait trouver un truc génial là-dedans. Hop. Hop. C'est glauque, ici. Oh la vache. C'est glauque, c'est glauque. S'il y a un autre monstre, je fais demi-tour. Oh. Vas-y donc, ça a l'air gigantesque. Oh. Il y a un... Ceux qui se téléportent là. Je sais pas comment ils marchent de trop. Allez, demi-tour. Faut peut-être pas leur tourner le dos en plus. C'est peut-être pas une bonne idée. Hop. Hop. Ici, il y a quoi ? De toute façon... Oh, de l'or. Allez, de l'or, je prends. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. C'est cool. Tac. 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 Ok. Je prends pas le charbon. Le charbon, je le trouve en surface. Ça sert à rien de le chercher maintenant là où c'est dangereux. Est-ce que je redescends là ? Non, c'est pas une bonne idée. Je vais recontinuer mon petit farm tranquille parce que c'est un truc à... J'en veux toujours plus et puis du coup, genre, je meurs bêtement et je repère encore tout. C'est vraiment pas la bonne idée. Oh. De... Non, c'est juste du fer. Je pensais que c'était de l'or mais c'est déjà pas mal. Du fer, j'en ai vraiment pas mal là. Je devrais avoir une bonne trentaine ou peut-être même plus. Donc ça, c'est bien. Tac. Vas-y. Récupère, récupère, récupère. Ma pioche en diamant s'épuise pas trop vite. Donc ça, c'est bien. Et donc, ça devait être par là, le retour, le chemin du retour. Bah ici, voilà. Et hop, je recontinue de recreuser tout droit. J'ai trouvé de l'eau, je suis en train de me noyer. Ça m'arrange pas, ça. Parce que je voulais aller tout droit, moi toujours. Allez, ferme-moi ça. Ça veut dire qu'en dessous, derrière, il doit y avoir un lac. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Donc on va aller par là. On va longer le lac. Si ça se trouve, il y a du diamant près de ce lac. Hop. J'y vois rien. J'ai retrouvé encore un beau coup de fer, mais pas beaucoup d'or. Oh, du charbon, ça c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est toujours ça de pris. Mais par contre... Ah, j'entends de l'eau encore. Hop. Mais par contre, voilà. Toujours pas de diamant et très peu d'or pour l'instant. Ça y est, j'ai enfin trouvé du diamant pour de vrai. Oh la vache. Bon, par contre, il y a du... Il y a de la lave. Donc on fait pas de blagounette. Tac, ok. Ça a l'air profond en plus. Tac. On va faire ça, ça, pour sécuriser un peu. Voilà. Oh, il y en a moins deux. Oh là là, je suis content. Enfin du vrai diamant. Un. Deux. Oh, il n'y en a que deux. Mais c'est déjà ça de pris. Ah, je suis content. J'ai enfin trouvé du vrai diamant. Couche combien ? Couche 11. Ouais, couche 11, c'est bien ça. Bon. Ah, bah c'est chouette. Ce que je vais faire, on va pas prendre de risque. Là, je vais rentrer à la base. J'ai 58 minerais de fer, 8 minerais d'or. Donc deux diamants. De la redstone. Enfin, pas mal de charbon. Je me suis vachement refait par rapport à l'épisode précédent. On va pas prendre plus de risque pour le moment. Je rentre à la base. Je mets tout dans les coffres. Et puis j'irai peut-être faire un petit peu d'explos hors vidéo pour essayer de gagner. Oh, encore du diamant que j'avais raté. Ah, oui, ça c'est bien. Ah, il y en a plein. Ah, c'est génial. Ah là là. Excellent. Excellent. Oh, encore du diamant. Vas-y, creuse, 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 creuse. Ah, c'est génial. J'avais pas vu celui-là. J'ai failli passer à côté de plein de diamants d'un coup. Du coup, j'ai eu 8 diamants. Ah, bah ça c'est génial. Super. Super, super. Je suis content. Allez, cette fois-ci je peux rentrer à la base tranquille. J'ai gagné ma journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes torches. Et puis la prochaine fois que je creuse, je creuserai un peu parallèle à genre 3-4 cases un peu plus loin. Histoire de trouver d'autres choses un peu différentes en n'allant pas aussi loin. Bon, on se retrouve à la base. Voilà, j'ai réussi à retourner dans ma base sans mourir. C'est un exploit. Je mets tout de suite mes diamants dans les coffres à la limite. Par contre, je vais mettre mes minerais de fer à chauffer. Hop, voilà. Tac. Mes minerais d'or également. Tac. Et puis le reste, on va mettre en coffre pour la sécurité. Donc les charbons, la pierre, la redstone, la pisse lazuli, mes carottes. Non, tac, tac. Pierre, pierre. Des champignons. Il me reste des torches. C'est vraiment nickel. Bon, et bien avec ça, je pourrais me faire une petite hache en diamant. Et puis commencer à récolter beaucoup, beaucoup de bois. Et puis je pourrais peut-être remettre mon parquet à cet endroit-là. Voilà, je suis très, très content. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada